En naviguant sur le net, sans le vouloir, nous délivrons des informations sur nos centres d'intérêts, nos achats. Les moteurs de recherche se servent de ces données pour établir notre profil psychologique et nous envoient des publicités qui nous correspondent. Je suis logué sur Google, donc il a mon historique de 10 ans de recherche. Il sait que je suis un programmeur. Dans cette conférence, on rappelle que certaines sociétés comme Cambridge Analytica ont utilisé les informations des internautes américains pour favoriser la campagne politique de Donald Trump. Il savait que telle personne était abonnée à la page de la NRA, par exemple, et donc fatalement pro-arme. On lui a servi la publicité de campagne, par exemple, qui est pro-arme. Et on a servi chirurgicalement, du coup, à toute personne indécise, grâce à la connaissance de son profil personnel, qui allait dans différentes cases psychologiques. On leur a servi exactement ce qu'ils voulaient entendre. Et comme ça, ils ont réussi à récupérer énormément de personnes qui ont pu voter, du coup, pour Trump. Nos achats en ligne sont des mines d'informations, mais aussi les cartes fidélité des centres commerciaux. Pour échapper au fichage systématique, il faut surtout éviter les tests et les jeux gratuits en ligne. Dès que c'est gratuit, il va falloir que vous allez rentrer votre mail, votre adresse. Et à partir de là, on va commencer à collecter des données. Et c'est le début d'une possible énorme collecte et utilisation malsaine de vos données. En France, 85 millions de données ont été volées entre 2015 et 2016, principalement l'usurpation de mots de passe et des fraudes à la carte bancaire. Sous-titrage Société Radio-Canada